Et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode ensemble sur Final Fantasy XV Alors que de changement depuis j'ai up quelques levels Je suis allé faire un peu de shopping J'ai acheté deux nouvelles armes pour mes guerriers Je suis allé faire quelques quêtes annexes qui sont très répétitives Donc je ne les ai pas du tout filmé Et je vous retrouve quand même avec un stuff remis au goût du jour Des potions tout ça tout ça Donc j'ai fait pas mal de quêtes de chasse plus ou moins inutiles Pour me permettre de racheter des queues de phénix Des potions, des élixirs Donc on a fait un stock et c'est reparti pour l'aventure Donc là direction Iris pour lui dire qu'on est prêt Et on va voir ce que nous réserve ce city Final Fantasy Hop Ah il y avait un petit truc ici tiens Produit du bassin ok Rien de spécial Par contre j'ai un petit peu la voix enruée excusez moi Donc allons-y Allez c'est parti on part on peut pas revenir pendant un moment Ok c'est parti préparation du voyage Je sens que là on va partir sur un bon épisode Je pense qu'il va y avoir de l'action là avec de l'Empire Ah ouais on perd Gladio On va laisser le groupe hein je pense Alors on va laisser on a laissé le groupe parler Comme ça Inis gagne pas mal de trucs Donc Gladio, Luce a quitté le groupe Donc on a perdu notre tank les amis Ça va être l'étalement Un petit peu chaud Je vais pas vous nier Donc rien de particulier pour ça On perd Gladio Ah ouais d'accord Donc cette île commence déjà très mal Gladio c'est un peu notre tank Vous voyez ce que je veux dire Donc là on va voyager à 3 Ça va être chaud Je vous le dis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on a eu quelques petites images de Luna Freya On sait qu'elle va bien Elle a reçu une autre petite message Donc ça c'est cool Et là c'est parti On rentre dans ce que je semble être Ouais c'est ce que j'allais dire C'est un peu bizarre Quand ça s'ouvre comme ça les portes Ça pue le piège C'est vrai qu'on n'a pas envie de parler de Meldashio C'est vrai qu'on a pas envie depuis quelques épisodes Depuis le début je pense Bon on a perdu Gladio On a perdu Kor Donc on se retrouve à 3 Ça fait un peu vide En plus avec cette musique un petit peu triste Et là la porte qui s'ouvre Je sens le Je vous dis C'est un épisode premier du bon piège quoi Ouais Je me disais bien Il nous attendait Ok sans Gladio Ça va être un peu chaud Comme ils disent Bon on va scanner Et on va l'attaquer direct Qu'est-ce que vous en pensez Maintenant que j'ai des dagues On va se faire plaisir Allez hop Moi j'enchaîne Bon lui il bug Ouf Ok Allez hop Gladio Est pas là Mais Inis Va faire le taf Ouais Par contre comme il est pas là Gladio Moi ce que je vais reprendre C'est Prompto Je vais lui mettre Non on peut pas On peut pas changer On est en combat Voilà Donc on va remettre Inis En uniforme Avec une veste Pour augmenter Les PV Parce que là on a pas Gladio Donc niveau tanking Ça va être chaud Et je suis pas aussi Une bête de Une bête de De ouf Sur ça Tu vas profiter pour Euh Non je peux pas sauter Sur la régalière Mais je peux pas non plus Bon tant pis On reprend la voiture Hop c'est parti Direction notre objectif En espérant ne pas se faire encore arrêter Sur la route Notre objectif Il est où ? Il est là Bah si tu veux Vas-y Fais-nous une petite photo Prompto Allez Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Ah là C'est là qu'on doit tourner C'est là qu'on doit tourner Voilà Attends des fois Il a dit mal Ok on prend la route Sinueuse Et terreuse Pour avancer Mais c'est celle qui nous rapproche Le plus d'objectifs Bon du coup Je suis quand même Pour un peu hors-solé J'ai choisi cette couleur de voiture J'aime bien beaucoup ce rouge Que j'ai looté Pendant une quête Et bah écoutez On mettait toujours les sièges beige Avec une voiture rouge Pour ressortir Les couleurs Et ça fait Pas mal Ça change un peu la vue Comme quand on avait changé Avec les autocollants Mais sauf que les autocollants Moi je suis quelqu'un Voilà J'aime bien changer d'avis Comme de chemise Vous voyez ce que je veux dire Je change d'avis comme de chemise Excusez-moi Je me trompe d'expression Allez on va faire La petite séance de prompto Qui est juste là Eh non Je peux pas me carrer Ok nickel Ok on va On va profiter pour prendre des chocobos On prend trois jours Comme ça au moins T'es là mon petit chocobo ? Allez Yannick On y va Mon petit Yannick Oula Excusez-moi J'ai eu un petit problème Voilà Nickel Voilà je vais juste prendre une photo Et c'est parti On va faire notre petite séance photo Juste ici Ok Allez prompto Amuse-toi Ce mec il me kiffe Prendre des photos Je sais pas pourquoi C'est son C'est son kiff En plus on est que trois Il va manquer quelqu'un sur la photo Il va manquer quelqu'un sur la photo Voilà Il rate ses photos C'est un truc d'ouf Regardez-moi ça Bon ça sauvegarde quoi C'est pas ce que je sauvegarderais quoi Allez on va appeler le chocobo Et mon petit choco Tu es là Bon direction 600 mètres en chocobo Bon Allons au bois de Stalefield Je sais pas ce qu'il va y avoir dans ce bois Mais j'espère trouver ce qu'on a besoin pour le bateau Ce serait déjà pas mal Ce serait déjà pas mal je pense Allez on avance On va pas s'arrêter pour un petit crocodile Il va pas nous faire grand mal Vu les bêtes que j'ai affronté en chasse Bon c'est pas des bêtes hyper Des bêtes qu'on a pas vu dans le jeu Bien sûr Mais quand je vois leurs dégâts qu'ils me faisaient C'était chaud quoi Oh oh Qui est donc là Notre cher ami qu'on aime tant Je sais pas j'ai l'impression qu'il est gentil Mais qu'il cache quelque chose ce type D'accord Il veut pas nous en donner Mais il nous laisse l'autorisation Euh En tout cas j'ai vu en vente d'air Ah lui ils vont Ok carrément Ouais donc il y a pas mal de trucs ici Boucle d'ange Ok Amir de carbone Bon c'est déjà des trucs que j'ai déjà loot Bon allons-y Ah il y a notre petite dame Qui nous avait bien fait Chez l'ordre de notre dernier combat On va laisser le groupe répondre Ouais Prompto et Nisgenmi sans samba Ah en jouant le groupe en tant qu'amitié Vous pouvez n'utiliser la voiture Ni pêcher tant qu'elle vous accompagne Ah ouais On se tape Arianna Juste après l'avoir combattu quand même Bon on va voir ce que c'est cet endroit J'ai l'impression que c'est une sorte de donjon Faut attendre la nuit Euh ouais Mais moi je vais pas l'attendre la nuit Comment on l'attend ici Moi je veux bien l'attendre ta nuit Mais On a aucun lieu où coucher au fait Alors Le seul lieu il a quelques mètres Du coup ce que je propose C'est qu'on y retourne Directement On va retourner du coup Là on a laissé la voiture On va dans le sanctuaire On va se poser Tranquillement Avec Une personne Quelque peu Bizarre de l'Empire J'ai l'impression qu'elle est gentille quand même Mais elle me fait vachement penser à ça Vous savez qui ? À Lightning Franchement Je sais pas ce que vous en pensez Mais son armure Son combat en fait Avec son épée un petit peu motorisée Ça me fait vachement penser à ça en fait Allez on va Attendre la nuit du coup Mais est-ce qu'on peut attendre la nuit ? Ça je le sais pas moi On va le voir de suite dans tous les cas Dans tous les cas on va voir ça Rapidement On va prendre des cup and noodles Mais Ok on va voir si Ah je sais pas si on peut attendre la nuit Là il y a la question Les amis Je sens qu'on va se lever Ah ils ont pris une photo ensemble Ok Ils discutent ensemble Ok Lui c'est un peu con non ? Je crois qu'il est encore Il est tombé au moment de l'ennemi Non je viens de faire une connerie les amis Et vous savez laquelle ? On va se lever au petit jour là Au petit jour Et ouais les amis On va se lever au petit jour Donc là il faudra attendre Ça va être chaud Ça va être chaud Et chiant Donc ouais mon chocoboy Il peut pas venir Ok Bon ce que je vous propose C'est qu'on va y aller en courant alors Je peux pas appeler le chocoboy Je peux pas l'utiliser en tout cas J'ai peut-être raté un truc Peut-être que je peux attendre là-bas Directement sur place Oula tu Ah oui elle fait pas le truc à moitié elle Vous avez vu sa technique d'attaque ? Vous avez vu ce qu'elle vient de faire ? C'est légèrement abusé En tout cas elle a bien plus de level que nous 3004 points de vie à l'heure Donc Tiss qui a le plus de points de vie en ce moment A 2000 quasiment Donc On a vraiment quelques level au dessus de nous Moi je dirais un petit level 40 Mais bon On va retourner quand même là-bas C'est un peu bizarre qu'on puisse pas attendre la nuit Si c'est une obligation dans le scénario Ça devrait être là-bas je pense Ok nickel On va sortir du combat Et tout ne nous sert à rien pour l'instant Hop on va récupérer Le petit trésor qui est de l'éther Quelque chose qui n'est pas très rare au final Ok on y est presque Donc ça c'est un marchand Mais bon Est-ce qu'il faut vraiment attendre la nuit ? Parce que là attendre la nuit Ça va être long Bon on va devoir attendre la nuit Ça va être assez long Ça va être assez long du coup Je sais pas comment on va faire Alors là Ah bah voilà C'est parti C'est parti Fallait juste parler au garde Ok nickel Ah voilà On rentre dans un donjon les amis Nouveau donjon Nouveau défi C'est parti Moi je trouve Vous savez ça me fait penser à quoi Ce genre de truc Un truc de nain Vous savez les trucs de Un peu Seigneur des anneaux en fait Ok j'aurais cru que cette petite salle Aurait eu un petit loot Mais non Un petit labyrinthe Ça c'est cool Enfin labyrinthe qui est Très bien cartographié En tout cas je sens bien les Ok C'est très mal fait ça Mais on en dira rien sur ça Bout de métal chromé C'est nickel Pour développer nos armes Ensuite on va passer On va continuer par là Ok nickel Donc je me dis On est pas tout seul ici À quoi ils sont bien sensibles C'est là Allez On va faire un peu le ménage Ça leur fait pas du bien en tout cas Et ouais les gars Quand on connait Quand on connait Leur point faible On fait mal Allez hop Enchaînement Attends lui On va l'analyser par contre Ah je peux pas l'analyser Ok Nice Là déjà fait au fait pour moi Du coup Ok On peut pas faire Suprême Assyrienne C'est normal On est à l'intérieur En plus j'ai une arme Qui fait office d'arme de feu Du coup On fait pas mal de dégâts Ensuite on avance Il y a un petit loot ici Metal chromé Je parie Rouillé pardon Ah ouais carrément Pas mal ce donjon Pas mal ce donjon Il est magnifique Ok Eux Je les connais Eux aussi Par contre la crème brûlée Je crois pas que je les connaisse Mais voyons voir ça De suite Alors eux ils détestent Quoi ils quasiment détestent tout Du coup On va leur faire plaisir On va utiliser Le pouvoir Du sacré Ok Alors Hop On va se faire Un plaisir Sur ces squelettes Et sur la crème brûlée aussi Ah ça leur donne des PV Merde On va éviter Ok nickel Nickel Ah ouais d'accord Le mec Il reprenait ses PV Si je lui faisais des dégâts de feu Incroyable Enfin incroyable Il transforme Il transforme Sa résistance Pour une vraie amélioration Mais en même temps Là on est un peu submergé Donc Pas une couche d'eau Mais j'ai pas l'impression D'être dans l'eau en fait Juste comme si c'était Une protection en fait Un peu bizarre La magie joue un rôle Important dans tout ça De diamond Oh Moi je sais pourquoi Il s'en intéresse Pour fabriquer des armes Mardi Hop C'est juste que dommage Que cette glaive A soit oscillante Un petit marquage Pour se les faire Nickel Nickel Ce autre genre Il a l'air Vraiment classe Comparé aux autres Shotglass Il était beau aussi C'est bon à savoir Qu'elle a jamais Travaillé H24 Pour l'Empire En fait Ça veut dire Qu'elle pourrait être Un allié plus tard Ça c'est intéressant A prendre en compte Ok Ok On va faire un peu Le ménage Faisons un peu Le ménage Tiens Bon Le spectre Il marche très bien Sur la Sur ses petits bonhommes Ok Bon on va rester sur les dagues Les dagues font vachement plein de dégâts Les dagues c'est tellement amusant à jouer C'est tellement fluide au combat Ah ouais Je peux pas sauter là Alors ouvrons la porte Directement Franchement c'est sympa à visiter cet endroit Au final c'est pas très étroit C'est vraiment bien développé Où suis-je putain Ouh un méga phoenix Ça c'est rare Bon les gars vous me rejoignez en bas Ou je vous attends Ça marche comment Ah c'est moi qui dois vous rejoindre Bah j'arrive 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 Du coup je vais en trouver Ok Allons-y Faut qu'on trouve l'escalier On va dire que je vais éviter le combat Ah non ils sont là Ils sont là Je suis pas délaissé là Allez hop On va se faire les crèmes brûlées Qui sont Un peu Casse-couille Voilà Hop Alors on continue On continue On continue On va éviter de se faire attirer Par ce genre Oh putain A chaque fois Bon on va se faire le fausher Putain Putain Allez prompto J'ai besoin de ton Petit pistolet Ok Ok nickel 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 Allez hop On étoune un peu tout Allez On va prendre la glaive Pour en finir On va prendre la glaive Pour en finir assez rapidement Nickel Bon dites vous qu'on est un peu dans la merde là Pour avancer Je vais pas paraître Incommodant Mais Nous n'avons plus de De sortie Je vais essayer d'en trouver une autre On va essayer d'en trouver une autre Alors Que pouvons-nous trouver par ici Ouais Super Noctis Tu as fait un saut de malade Non c'est pas des portes ça C'est Je me disais peut-être une porte Vous savez qu'on peut activer avec les mains Mais non 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 Il n'y a pas de porte par ici On va continuer par là On va remonter On va essayer de faire une éclipse On va remonter aussi Les escaliers tranquillement Hum hum Ouais C'est pas là quoi C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça non plus Hum Où est-ce que ça pourrait être donc ? Putain c'est un vrai piège quoi Mais putain c'est quoi ce Binz C'est pas ça C'est pas ça Qu'est-ce que c'est Ça va être chiant, je sens Ok, donc là, par là Il n'y a pas grand chose Par là non plus Ah, il y a un passage à gauche Bon, j'étais un peu bigleux, excusez-moi Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller à droite du coup Ok, ensuite par là Il y a tout qui s'écroule On va avancer Il doit y avoir quelque chose par là C'est obligé Une salle comme ça, seule Fermée Je me disais bien C'est impossible qu'il n'y ait rien Nickel Ensuite, on se fait lui Ok, nickel Jouant Myrtille Ça, c'est clair Ça va nous être utile Alors, qu'y a-t-il par là ? Rien de spécial On va du coup remonter Hop là On est vu le temps de retomber dans un trou cette fois On est vu le temps de tomber dans un trou Je me disais bien Il n'y a pas un seul repère où je peux Où je peux me poser là Je parie Ouais, ça va être chaud Allez, un petit marquage On va essayer de se faire Ces choses Du coup, je ne peux pas trop me battre Je n'ai plus trop de vie Ok, là Prompto par contre T'a merdé Mais ça, c'est pas un problème encore Ok, nickel Ok, potion Prompto direct Ok, la crème brûlée, c'est bon Lui, il faut voir un petit peu ce qu'il propose lui en affaiblissement Je vais prendre mes dagues au cas où Pour réagir assez rapidement Et normalement, vu que c'est un gros Mes armes Ah bah non, il faut taper avec des grosses armes Allez, hop On va en finir rapidement avec toi Et voilà Et le pont qui se reconstruit par magie quoi Nickel Prompto, il craque En même temps, il se prend Vlad et claque aussi Je ne peux pas utiliser les élections en combat Ça, c'est fort, dommage Pour pouvoir régenre mes collègues C'est un peu Bah c'est dommage Tout simplement Mais bon Alors Qu'est-ce que ça va nous apparaître Bon, je m'en doutais Bon, j'ai plus de Allez, hop On finit avec eux Et on va se les faire Non mais Prompto Putain, meurs pas comme ça Allez, hop C'est vrai que Ladio, il manque vraiment en tank Mais bon Surtout qu'on ne peut pas utiliser son attaque Son attaque surpuissante à elle Nickel Nickel, nickel On est bientôt sortis de là On avance un peu plus loin dans le donjon dans tous les cas Je ne sais pas pourquoi je le sens mal Le faucheur Ouh, ça va être chaud On va les laisser venir Ça par contre Ça par contre, je ne vais pas laisser venir Noctis, on va se prendre un petit Un super électeur Là, on va Aller dans l'équipement On va changer une arme Rapidement On va prendre un sort Qui s'appelle Le sabre Le feu quadruple Et là Moi, je vous dis Ça va On fait mal Hop là Boum Ok, nickel Ok, nickel Allez Ok Ok Ok, on est fini Nickel On lance des équipes de ça Hop On repart sur nos dagues assassines Voilà Nickel Donc là, on sort bien pour l'instant Pour ce début de donjon Ah Encore Du Du loot On rentre dans des salles de plus en plus grandes C'est impressionnant C'est impressionnant quand même La civilisation qui a créé ça Ça doit être des dieux quoi Chevilleur de chevalier Ok On va fouiller un peu partout quand même du coup Talisman Il y a tellement de salles dans ce donjon Ça en devient Limite Effrayant Allez Ok Ok Nickel Ok J'ai fait le combat tout seul Ils sont pas venus On commence à créer une sorte de petite amitié avec elle Au final elle a l'air gentil Cette petite Cette petite guerrière Encore toi Oula Là c'est pas les mêmes Allez hop On va faire le ménage Ok Ok On va se faire le faucheur Allez prompto Ok Finis le Ok Ok Bon On va continuer à avancer Ah ouais carrément Vous allez vraiment nous empêcher de passer Bon Bon c'est crème brûlée Franchement je crois que c'est le C'est le pire truc que j'ai vu dans ce jeu Ok On va faire un petit marquage Ok Ok Là ça fait mal Pour Ennis Là ça fait mal Pour Noctis Alors ok Là on va les analyser Parce que je connais pas trop L'air faiblesse à eux Les liches Mais ce donjon Il est déjà un peu plus long Et encore mieux Que les autres quand même Je trouve Donc lui là Ouais bah c'est parfait Putain Ils affligent Ils avalent mes PM en fait Allez hop Attaque de dos Petite potion Pour Non Petite potion pour Ennis pardon Hop Non pas mon pote Nickel On avance encore On est plus très loin On est plus très loin Les amis On va finir ce donjon La sortie est là Putain j'ai pas beaucoup de PM Et le poison commence un peu à m'abîmer Putain on est encore vachement loin Tout ça était fort intéressant dis donc Je sais dont j'ai besoin de ça On va avoir besoin de ça aussi Sacre de l'oracle Ça c'est fortement intéressant pour la suite Je vous en dirai pas plus Vous le découvrirez en même temps Moi aussi j'en étais sûr Il a l'air badass celui là Alors Level 32 Le Ketsakuati Un monstre vachement gros Mais on va se le faire les amis Allez hop Les dagues c'est fait On va juste s'équiper Au niveau de ça On va enlever le sceptre Qui va pas me servir à grand chose ici Et on va déjà Vous savez faire quoi ? L'affaiblir Ok Ensuite On va le prendre Ok On l'enchaîne On l'enchaîne Prompto En plus Ok Elixir Inis Moi aussi Un petit Elixir sur moi Allez hop Mais une petite balle Allez Nice Putain Je vais jamais réussir Je peux rien faire Je peux rien faire Je peux rien faire quoi Putain Il est casse couilles Ce boss déjà Alors Allez le marquage maintenant Prompto Allez Hop C'est parti Reprends un peu de ta vie Après un Elixir Prompto Il atteint 30 chers Allez Fais moi une petite balle perçante On va la voir Super potion Super potion Merde quoi Merci à El On va enfin trouver du myrtier Juste pour Pour amener le mitrile Tu te rends compte Aller on retourne à l'entrée C'est intéressant ce qu'elle nous dit C'est ce qu'elle nous dit Cette chère Arianna Qui commence à être Fortement gentille Moi perso J'attends de voir Ce qu'elle nous Ce qu'elle va nous promettre L'Empire Parce que je pense que Il y a bien un coup A tout ça J'attends de voir C'est vrai que je vois mal dans son jeu Quand même Je vois mal dans son jeu Et on s'arrête là pour cet épisode Donc épisode spécial donjon A la recherche du Myrtle Donc franchement Que du bonheur à Rihanna Qui est fortement très gentille Et en fait on s'est peut-être trompé Sur l'Empire un petit peu depuis le début Enfin je dis bien je pense Après on remarque aussi qu'on a encore Quelques lacunes au niveau des combats Qu'on est pas du tout résistant à la foudre Ça c'est clair et net Enfin au niveau de Prompto et Ennis Et il faut vraiment que je prenne une compétence Qui s'appelle la compétence de combat de vol Et ça ça va être vraiment utile Pour enchaîner les attaques éclipses dans les airs Donc là je pense que c'est la prochaine compétence que je vais prendre Et je vais même voir là si je peux Le prendre directement Donc il s'agit De mes actions Ok donc là non il n'y a pas grand chose Ah voilà Le pas aérien Permet de faire des attaques téléportées en plençant A plus grande distance en déplençant des PM Ok Et le dernier Permet de regagner à chaque attaque aérienne Ok Ok Et ça va me permettre Ok on va débloquer un petit Voilà Pour les prochains combats on sera au moins Très bon aérien Et on se retrouve rapidement pour la suite De Final Fantasy XV C'est parti On se retrouve rapidement pour la suite On se retrouve rapidement pour la suite Sous-titrage ST' 501